La dernière acquisition de l'entreprise, une machine à usiner dotée d'un robot. Il change lui-même les outils, un bijou. Il a coûté un million d'euros. La technologie de pointe va de pair avec l'industrie et elle séduit les techniciens. Comme cet opérateur, il n'a jamais connu le chômage. Aujourd'hui les machines technologiquement ont énormément évolué. On travaille dans la propreté, dans la précision. C'est très intéressant. Et pour tous les gens qui ont le goût de la chose bien faite, le beau geste, je les invite à venir nous rejoindre. Votre patron dit que c'est une bête de course cette machine. Oui, effectivement. Au début, on est un petit peu impressionné par la taille, par les performances. Robinetterie et van industrielles. C'est la spécialité de cette PME fondée en 1921. Presque centenaire, mais en pleine forme. Elle fournit les grands secteurs de l'industrie, de la pétrochimie au nucléaire. Et elle exporte 90% de sa production, dont un tiers en Chine. Aujourd'hui, il y a un certain déficit d'images de l'industrie en France. Alors que les métiers ont largement évolué et qu'il y a en plus des très très belles perspectives d'évolution dans les entreprises industrielles. L'entreprise emploie 80 personnes pour une quarantaine de métiers différents. Tourneurs, fraiseurs ou mécanos soudeurs, le travail ne manque pas. On trouve beaucoup de travail quand on est pointu. Il faut être pointu. Aujourd'hui, il faut être de plus en plus pointu et c'est ce qu'on demande. Fabrication, mais aussi conception maison. Chaque pièce est de surmesure. C'est la clé du succès, sans oublier les investissements réguliers dans les machines. Sous-titrage Société Radio-Canada